Le 23 juin, Chuck passa ses examens. Johnny, vêtu de son plus beau costume, se trouvait dans l'amphithéâtre surchauffé en compagnie de Stuart et de Chelle Shatsworth. Chelle pleurait. Il y eut ensuite une réception chez les Shatsworth, journée à l'humide chaleur accablante. Deux gros nuages ventrus, amoncelés à l'ouest, se déplaçaient lentement à l'horizon, mais ne semblaient pas vouloir se rapprocher. Chuck, accompagné de son ami Patty Strachan, vint vers Johnny, afin de lui montrer le cadeau de ses parents, une nouvelle montre pulsar. « Je leur avais dit que je voulais le robot de Star Wars R2-D2, mais c'est tout ce qu'ils ont pu trouver, » dit Chuck, et Johnny se mit à rire. Ils bavardèrent un moment, puis Chuck brusquement dit « Je veux vous remercier, Johnny. C'est grâce à vous que j'ai réussi. » « Non, pas du tout, » répondit Johnny, un peu inquiet, parce qu'il voyait Chuck au bord des larmes. « Le talent finit toujours par l'emporter. Oui, c'est ce que je ne cesse de lui dire, » intervint l'ami du garçon. Derrière ses lunettes, une fraîche et élégante beauté se laissait pressentir. « Oui, peut-être, peut-être, » dit Chuck, « mais je sais tout de même ce que je vous dois. Mille merci. » Et il passa son bras autour de Johnny et l'étreignit. D'un seul coup, une avalanche d'images aveuglantes, brutales, fit vaciller Johnny, qui se redressa en se tenant la tête, comme si Chuck l'avait frappé au lieu de l'étreindre. « Non, » dit-il, « jamais ça. Partez d'ici tous les deux. » Chuck recula, gêné. Il avait ressenti quelque chose, quelque chose de froid, de sombre, d'incompréhensible. Il ne voulait absolument plus toucher Johnny. Plus jamais il ne l'approcherait. On aurait cru qu'il venait de se découvrir gisant dans son propre cercueil et d'assister à la fermeture de celui-ci. « Johnny, » dit-il, la voix altérée, « qu'est-ce que… » Stuart s'approchait avec les boissons et il s'arrêta, surpris. Johnny regardait par-dessus l'épaule de Chuck vers les orages lointains, le regard vague et égaré. « Il faut partir d'ici, » dit Johnny. « Il n'y a pas de paratonnerre. » « Johnny ! » Chuck regarda son père, effrayé. « C'est comme s'il avait une crise, ou quelque chose comme ça. » « Des éclairs ! » cria Johnny d'une voix forte. Les invités se retournèrent vers lui. Il étendit les mains et cria. « Le feu, les portes défoncées, les gens qui brûlent, quelle atroce odeur ! » « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » cria l'ami de Chuck. Les conversations s'étaient arrêtées. Tous regardaient Johnny, interdit, tenant en l'air assiette et verre. « Johnny, Johnny, que se passe-t-il ? » Stuart fit claquer ses doigts devant les yeux égarés de Johnny. Le tonnerre grondait à l'ouest. « La voix des géants ? » « Que se passe-t-il ? » répéta Stuart. La voix de Johnny s'éleva, claire et calme, s'adressant à chacune des cinquante personnes présentes, hommes d'affaires et leur épouse enseignant le gratin de la classe moyenne de Durham. « Gardez votre fils à la maison ce soir, ou il sera brûlé vif avec le reste de l'assistance. Il va y avoir un incendie, un terrible incendie. Éloignez-le de chez Cathy. La foudre va s'y abattre et tout brûlera avant que la première voiture de pompier n'arrive. On retrouvera six sous sept corps calcinés enchevêtrés près de la sortie, et on ne pourra les identifier que grâce à leur prothèse dentaire. » Patty Strachan se mit à crier, les poings pressés sur sa bouche. Ses lunettes tombèrent sur la pelouse, ainsi que les glaçons qui brillaient tels d'énormes diamants. Elle tituba un instant et s'évanouit au milieu des volants pastels de sa robe de cocktail. Sa mère se précipita, hurlant à l'adresse de Johnny. « Mais que se passe-t-il ? Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il ? » Chuck surveillait Johnny, mortellement pâle. Peu à peu, le regard de ce dernier commença à s'éclaircir. Il jeta un coup d'œil autour de lui. « Je suis désolé, » dit-il. La mère de Patty était agenouillée aux côtés de sa fille, lui soulevant la tête, tapotant ses joues. La jeune fille commença à remuer et à gémir. « Johnny », murmura Chuck, et sans attendre de réponse, il se précipita vers son ami. Tous restaient silencieux et tous le regardaient. Ils le regardaient parce que de nouveau la chose s'était produite. Ils le dévisageaient de la même manière qu'autrefois infirmières et journalistes l'avaient dévisagé. Tel des corbeaux alignés sur un fil de téléphone, ils tenaient leurs verres, leurs assiettes et le fixaient comme s'il était fou, comme si tout à coup il avait ouvert sa braguette et s'était exposé à leur regard. Il avait envie de se sauver, de se cacher, de vomir. « Johnny », dit Stuart en passant un bras autour de ses épaules. « Venez à la maison. » Le tonnerre grondait au loin. « Où est-ce ? C'est chez Patty ? » demanda brusquement Johnny en résistant aux gestes de Stuart. « Ce n'est pas une maison quelconque. Il y a une enseigne à la porte. Où est-ce ? » « Emmenez-le ! » s'écria la mère de Patty. « Il va encore la traumatiser. » « Venez, Johnny ! » insista Stuart. « Mais... » commença-t-il. « Venez ! » Il se laissa conduire jusqu'à la maison des invités. Le crissement de leur pas sur le gravier était tel qu'on n'entendait rien d'autre. Et quand ils eurent atteint la piscine, les conversations reprirent à voix basse. « Où est-ce chez Patty ? » redemanda Johnny. « Mais comment pouvez-vous l'ignorer ? » répliqua Stuart. « Vous avez l'air de tout savoir, au point d'effrayer cette malheureuse pâtie et de la faire évanouir. » « Mais je ne vois pas, » dit Johnny. « Où est-ce ? » « Mon ton d'abord, » dit Stuart. « Je ne suis pas malade, » dit Johnny. « Une chose alors, » dit doucement Stuart. Il lui parlait sur le ton apaisant qu'on adopte lorsque l'on s'adresse à un dément. Cette voix effraya Johnny, et le mal de tête commença. Il résista furieusement à Stuart, puis finit par s'avouer vaincu. Ils gravirent les marches et entrèrent. « Ça va mieux ? » demanda Stuart. « Mais qu'est-ce que c'est chez Patty ? » redemanda Johnny. « C'est un restaurant à la mode, » répondit Stuart. « Et les fêtes organisées après les examens, ils sont une tradition, Dieu sait pourquoi. Mais vous ne voulez vraiment pas un aspirine ? » « Non, ne les laissez pas y aller, Stuart. La foudre va tomber et tout va brûler. » « Johnny, » reprit Stuart Shatsworth calmement et très gentiment, « vous ne pouvez pas prévoir une chose de cette nature ? » Johnny but son eau glacée à petite gorgée et reposa son verre d'une main qui tremblait légèrement. « Vous m'avez dit que vous avez fouillé dans mon passé, » commença Johnny. « Oui, c'est vrai, » dit Stuart. « Mais vous ne faites pas le bon rapprochement. Je savais que vous étiez considéré comme un médium ou un machin de ce goût-là, mais je n'avais pas besoin d'un médium. Je vous laisse un précepteur. Vous avez fait du bon travail en qualité de précepteur. Ma conviction personnelle est qu'il n'y a pas de différence entre un bon et un mauvais médium, parce que je ne crois pas à toutes ces histoires. C'est aussi simple que ça, je n'y crois pas. » « Je suis un menteur, alors ? » demanda Johnny. « Non, pas du tout, » reprit Stuart, de sa même voix unie et calme. « J'ai un contremaître à l'usine qui se refuse d'allumer trois cigarettes avec la même allumette. Il n'est pas mauvais contremaître pour autant. Et j'ai des amis extrêmement croyants. Et bien que je ne fréquente pas l'église moi-même, ils sont toujours mes amis. Vous croyez que vous êtes capable de prévoir des événements à venir ou à distance. Je n'en ai pas tenu compte quand il fut question de vous engager. Non, ce n'est pas exactement ça. Je n'en ai jamais tenu compte quand j'ai été convaincu que ça ne vous empêcherait pas de faire du bon travail avec Chuck. Mais je ne crois pas davantage à un incendie chez Cathy ce soir qu'à l'existence des soucoupes volantes. » « Donc selon vous, je ne suis pas un menteur, mais cinglé, » reconnut Johnny de façon douloureuse. Le journaliste Roger Dussault et bien d'autres lui avaient écrit en le traitant de mystificateur. Mais Chatsworth était le premier à l'accuser d'être plus ou moins givré. « Non, ce n'est pas exact, » dit Stuart. « Vous êtes un jeune homme qui a été victime d'un accident terrible et qui a lutté pour retrouver son chemin dans un monde hostile et au prix d'un effort incroyable. » « J'en tiens compte, Johnny. Et si quelqu'un parmi ceux qui sont ici présents, y compris la mère de Patty, tire de ce qui vient de se passer des conclusions absurdes, ils seront fermement invités à ne pas se prononcer sur une situation qu'ils ne sont pas à même de comprendre. » « Cathy, » refit Johnny, « comment ai-je pu connaître ce nom ? Et comment ai-je pu savoir qu'il s'agissait d'un établissement public ? » « Eh bien, à part Chuck, je suppose, » dit Stuart, « il en a beaucoup parlé cette semaine. » « Peut-être, mais pas à moi, » dit Johnny. Stuart s'a les épaules. « Peut-être en a-t-il parlé à H.L.A. ou bien à moi, et vous auriez entendus. Votre inconscient l'aura enregistré. » « C'est probable, » reconnut amèrement Johnny. « Tout ce que nous ne comprenons pas, tout ce qui ne rentre pas dans nos normes, passe par l'inconscient, l'idole du XXe siècle. » « Combien de fois avez-vous réagi de la sorte, lorsque des choses allaient à l'encontre de vos convictions, » Stuart ? » Le regard de Stuart se troubla, à moins que ce ne fût l'effet de son imagination. « Vous amalgamez la foudre, l'orage qui s'annonce, et vous ne vous en rendez pas compte, » dit Stuart. « C'est pourtant simple. » « Écoutez, » dit Johnny, « j'essaye de vous dire aussi simplement que possible que cet endroit va être frappé par la foudre et qu'il va brûler entièrement. Que Chuck reste à la maison. » Le mal de tête s'abattait violemment sur lui. Il porta sa main à son front et le frotta distraitement. « Johnny, vous allez trop loin, » dit Stuart. « Qu'il reste à la maison, » répéta obstinément Johnny. « Eh bien, c'est lui qui décidera, » reprit Stuart. « Il est majeur et vacciné. » « Et on ne fera pas à la porte. » « Entrez, » dit Johnny. Chuck apparut, l'air préoccupé. « Comment ça va ? » s'enquit-il. « Bien, » dit Johnny, « j'ai la migraine, c'est tout. Mais Chuck, je vous en prie, n'allez pas là-bas ce soir. Je vous le demande en ami. Que vous soyez d'accord avec votre père ou non, je vous en supplie. » « Pas de problème, » dit Chuck avec gentillesse en se laissant tomber sur le divan et en donnant un coup de pied dans un coussin. « Je n'aurais pas pu faire bouger Patty d'ici pour tout l'heure du monde. Vous l'avez complètement terrorisé. » « J'en suis désolé, » dit Johnny, mal à l'aise et aussi tremblant de soulagement. « J'en suis désolé, mais heureux. » « Vous êtes comme en état de choc, » dit Chuck en regardant Johnny puis son père. « J'ai ressenti votre secousse, » dit-il en revenant à Johnny. « C'est très désagréable. » « Oui, ça m'arrive, » dit Johnny. « Et je comprends que cela vous soit également pénible. » « Eh bien, je ne voudrais pas que ça se reproduise, » dit Chuck. « Mais cet endroit ne va pas vraiment brûler. » « Si, » dit Johnny. « N'y allez surtout pas. » Mais il regarda son père déconcerté. « La classe a réservé toutes les tables. L'école encourage ce genre de choses. C'est préférable à la dispersion où des tas de gens boivent chacun dans leur coin. Il y aura au moins 200 couples, » dit-il effrayé. « Alors, papa... » « Oh, je pense qu'il ne croit pas à toutes ces prévisions apocalyptiques, » dit Johnny. Stuart se leva et sourit. « Eh bien, allons à Summersworth et parlons au propriétaire de l'endroit, » dit Stuart. « De toute façon, la fête est ratée. Et si, au retour, vous n'avez pas changé d'avis, nous garderons tout le monde ici ce soir. » Il jeta un coup d'œil à Johnny. « Mais à une seule condition, que vous ne vous mettiez pas dans tous vos états. » « C'est promis, » dit Johnny. « Mais pourquoi y aller, puisque vous ne croyez pas à mes prédictions ? » « Pour votre tranquillité d'esprit, » dit Stuart, « et celle de Chuck. Ainsi, si rien ne se produit cette nuit, je pourrais dire que j'avais vu juste, et je pourrais en rire à vos dépens. » « Parfait, » dit Johnny. « Et merci. » Il tremblait de plus en plus, maintenant qu'il se savait rassuré. Sa migraine s'était légèrement calmée et n'était plus qu'un douloureux élancement. « Autre chose, » dit Stuart, « nous n'avons guère de chance de nous faire comprendre du propriétaire. C'est sans doute une de ses meilleures soirées de l'année. » « Eh bien, » dit Chuck, « nous pourrions arranger quelque chose. » « Bah quoi, par exemple ? » demanda son père. « On pourrait lui raconter une histoire. » « Mentir ? » demanda Stuart. « Ah non, je ne veux pas de ça. Il n'en est pas question, Chuck. » « Très bien, » fit le garçon. « Allons-y, » dit brusquement Stuart. « Il est cinq heures moins le quart. Prenons la Mercedes et partons pour Summersworth. » Bruce Carrick, le propriétaire, astiquait son bar quand il survint à cinq heures quarante. Le cœur de Johnny se mit à battre lorsqu'il aperçut l'écrito posé à l'extérieur. « Soirée privée samedi prochain à partir de sept heures. Revenez demain. » Carrick était en train de servir quelques clients qui buvaient de la bière en regardant la télé et trois couples qui sirotaient des cocktails. Il écouta l'histoire de Johnny, le visage emprunt d'une incrédulité grandissante. Quand il eut terminé, Carrick lui demanda. « Vous vous appelez bien Smith ? » « Oui, » répondit Johnny. « Monsieur Smith, venez avec moi jusqu'à la fenêtre, » dit le patron. Il conduisit Johnny jusqu'à une large baie. « Regardez, Monsieur Smith, et dites-moi ce que vous voyez. » Johnny s'exécuta, sachant très bien ce qu'il allait voir. La route numéro neuf filant vers l'ouest, encore humide d'une récente ondée, et au-dessus le ciel parfaitement dégagé. L'orage s'était éloigné. « Pas grand-chose, » dit Johnny. « Au moins pour le moment, mais... » « Mais rien du tout, » le coupa Bruce Carrick. « Et vous voulez savoir ce que je pense ? Vous voulez vraiment le savoir ? Je pense que vous êtes un abruti. Pourquoi m'avez-vous choisi comme victime ? Je l'ignore. Je m'en fiche. Mais si vous avez une minute, je vais mettre les points sur les i. » Les étudiants m'ont payé 650 dollars pour cette soirée. Ils ont engagé un super groupe, les Rockhawk du Maine. La nourriture est au congélateur, toute prête à passer au four à micro-ondes. Les salades sont sur la glace, les boissons sont extra, et comme la plupart de ces jeunes ont plus de 18 ans, ils pourront boire autant qu'ils le voudront. Et ce soir, ils ne vont pas s'en priver. Qui les blâmerait ? On ne décroche son diplôme qu'une fois dans la vie. Je vais ramasser en gros 2000 dollars pour cette soirée. J'attends deux barmans supplémentaires, six serveuses et une hôtesse. Si je ferme maintenant, je perds la recette. Je devrais rembourser l'avance que j'ai touchée, et je ne pourrai pas compter sur ma clientèle habituelle avec cet écriteau qui est là depuis le début de la semaine. Alors, vous voyez le tableau ? « Est-ce qu'il y a un paratonnerre ? » s'inquiéta Johnny. Carrie clova les mains au ciel. « J'essaye de vous expliquer, et vous me parlez de paratonnerre. » « Oui, j'ai des paratonnerres. Un type est venu il y a environ cinq ans, et m'a fait toute une sérénade au sujet de mon assurance. Je lui ai donc acheté ces maudits paratonnerres. Alors, vous êtes content, hein, Seigneur Jésus ? » Il considéra Stuart et Chuck. « Et vous deux, qui êtes-vous ? Pourquoi laissez-vous faire cet imbécile ? Allez, sortez, j'ai du boulot. » « Johnny ? » commença Chuck. « Peu importe, » dit Stuart, « partons. Merci de votre aimable accueil, monsieur Carrick. » « Merci pour rien, » répondit Carrick. « Bande d'idiots ! » Et tous trois sortirent, et Chuck regarda le ciel dégagé d'un air dubitatif. Johnny se dirigea vers la voiture, la tête basse. Il se sentait amoindri, humilié. Il avait mal à la tête. Et Stuart, les mains dans les poches, examinait le long toit de l'établissement. « Qu'est-ce que tu regardes, papa ? » demanda Chuck. « Il n'y a pas de paratonnerre, » dit pensivement Stuart. « Absolument aucun paratonnerre. » Ils étaient assis tous les trois dans le salon, Chuck à proximité du téléphone. Il regardait son père d'un air incertain. « Ils refusent de bouleverser leur plan, » dit-il. « Ils ont décidé de s'assumer. Parfait, » dit Stuart. « Eh bien, qu'ils le fassent ici. » Chuck haussa les épaules et commença à composer un nouveau numéro. La moitié des invités de la réception de l'après-midi s'attarda, et Johnny ne sut jamais exactement pour quelles raisons. Il s'imaginait sans doute que la soirée serait amusante avec tous ces jeunes que l'on attendait. La nouvelle avait déjà circulé, et les parents de la plupart des étudiants étaient présents à la garden party. Et pendant une bonne partie de la soirée, Johnny fut le pôle d'attraction. Stuart, assis sur un tabouret, buvait un martini vodka, le visage impénétrable. Vers huit heures moins le quart, il traversa le bar salle de jeu qui occupait les trois quarts du sous-sol, se pencha sur Johnny et hurla pour couvrir la voie tonitruante d'Elton John. « Voulez-vous monter avec moi, faire une bonne petite partie ? » Johnny accepta avec reconnaissance. Shelley se tenait dans la cuisine, en train de rédiger des lettres. À l'heure entrée, elle leva les yeux. « Je croyais qu'en bon maso, vous alliez passer toute la soirée en bas, » dit-elle. « Mais ce n'est vraiment pas nécessaire, vous savez. » « Je suis vraiment désolé pour tout ça, » dit Johnny. « Je suis très conscient que cette histoire peut paraître ridicule. » « Pas du tout, » dit Shelley. « On peut très bien douter de vos prédictions, et préférer voir les gosses rester à la maison. » Le tonnerre se mit à gronder au loin. Johnny sursauta, ce qui fit sourire Shelley. Stuart était sorti chercher le jeu. « Il s'éloigne, » dit-elle. « C'est juste un petit coup de tonnerre, une petite averse de rien du tout. » « Oui, peut-être, » dit Johnny. Elle signa sa lettre d'un large paraf, la plia, la ferma, rédigea l'adresse et colla le timbre. « Vous avez réellement ressenti quelque chose, n'est-ce pas, Johnny ? » « Oui, » répondit-il. « C'était peut-être un désarroi passager, sans doute dû à une mauvaise alimentation. Vous êtes vraiment trop maigre, Johnny. Il s'agit peut-être d'une hallucination. » « Ah non, je ne crois pas, » dit Johnny. Le tonnerre gronda de nouveau, toujours lointain. « Je suis tout de même contente de le savoir à la maison, » reprit-elle. « Je ne crois pas à l'astrologie, aux pressentiments ou aux prévisions, mais je suis tout de même contente de le savoir à la maison. C'est notre seul poussin, un fameux gros poussin, mais il est si facile de l'imaginer petit garçon jouant dans le parc en culottes courtes. Trop facile, peut-être, et si agréable de pouvoir partager la fin de son adolescence. » « Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, » dit Johnny, et il fut tout étonné de se trouver lui-même au bord des larmes. Il lui apparut que la maîtrise de ses émotions lui avait en partie échappé au cours des six aux huit derniers mois. « Vous avez été bien pour Chuck, » reprit-elle. « Je ne parle pas uniquement de ses progrès en lecture. » « J'ai de l'amitié pour lui, » dit Johnny. « Oui, » dit-elle doucement. « Je le sais. » Stuart revint avec le jeu et un transistor branché sur une station qui couvrait Mount Washington. « Une petite antidote à Elton John, » dit Stuart. « Que diriez-vous d'un dollar la partie, Johnny ? » « Parfait, » répondit-il. « Vous allez rentrer pauvre chez vous, » dit Stuart en s'installant et en se frottant les mains. » Ils jouèrent. La soirée s'écoula. Entre chaque partie, l'un d'eux descendait s'assurer que tout allait bien. « Personne ne fécondera personne ce soir, si je peux l'éviter, » annonçait Stuart. Shelley était passé dans le salon pour lire. Toutes les heures, la musique s'arrêtait pour diffuser un bulletin d'information, et l'attention de Johnny s'en trouvait un peu distraite. Mais il ne fut pas fait mention du bar chez Cathy, ni au bulletin de huit heures, ni à ceux de neuf et dix heures. Après les nouvelles de dix heures, Stuart demanda à Johnny s'il revenait sur ses prédictions. « Non », avait-il répondu. Les prévisions météorologiques annonçaient des orages, mais annonçaient également qu'ils ne s'atténueraient que passer minuit. La musique soutenue de l'orchestre des Sunshine montait du sous-sol. « La soirée s'anime ? » remarquait Johnny. « C'est infernal ! » dit Stuart en riant. « La soirée est sans balle, oui. Ils auront la gueule de bois demain matin, croyez-moi. Je me souviens de ma propre fiesta quand j'ai obtenu mon diplôme. » « Voici un communiqué spécial ! » annonça la radio. Johnny, qui batta les cartes, les laissa s'échapper et s'éparpiller sur le sol. « Du calme ! » dit Stuart. « C'est sans doute au sujet de cet enlèvement en Floride. » « Je ne crois pas ! » dit Johnny. Et le présentateur annonça. « Il semble qu'en ce moment même, le pire incendie de l'histoire du New Hampshire fasse rage à Somersworth et ait déjà fait plus de 75 jeunes victimes. Le feu s'est déclaré dans un établissement connu sous le nom de Sheikati. De jeunes diplômés fraises et moulus fêtaient leur succès quand l'incendie a éclaté. Le chef de la brigade des pompiers, Milton Howeway, a déclaré aux journalistes qu'il écartait la thèse de l'incendie criminel. Il penche plutôt pour un court-circuit dans le système de ventilation. Le visage de Stuart Shastworth blémit. Il semblait river à sa chaise, le regard fixant un point au-dessus de la tête de Johnny, les mains inertes sur la table. D'en bas leur parvenaient les bavardages et les rires, couverts maintenant par la voix de Bruce Springsteen. Chellet entra, son regard alla de son mari à Johnny et revint à Stuart. « Que se passe-t-il ? » « Tais-toi ! » s'écria Stuart. Et le commentateur continuait. « Le feu n'est à l'heure actuelle toujours pas maîtrisé, et Howeway pense que le nombre exact des victimes ne sera pas connu avant l'aube. On sait que 30 personnes, des étudiants, ont été envoyées à l'hôpital gravement brûlées. 40 autres, également des étudiants, se seraient échappés par le vasistas des toilettes à l'arrière du bâtiment. Mais les autres se sont trouvées prises au piège. « C'est chez Cathy ? » hurla Chellet-Chatsworth. « C'est ça ? » « Oui, » dit Stuart. « Il semblait étrangement calme. » « Oui, c'est ça, » répéta-t-il. En bas, le silence se fit un instant, rapidement suivi d'une galopade dans les escaliers. La porte de la cuisine s'ouvrit brutalement, et Chuck entra en cherchant sa mère. « Maman, que se passe-t-il ? » « Il se passe que nous vous devons l'avis de notre fils, » dit Stuart, en s'adressant à Johnny, de la même voix anormalement posée. Johnny n'avait jamais vu un visage aussi blême, un visage de cire. « Il y a eu un incendie ? » dit Chuck. Il était incrédule. Derrière lui, les invités, groupés en haut des marches, murmuraient d'une voix basse et anxieuse. « Vous voulez dire que tout a brûlé ? » Personne ne répondit. Puis, tout à coup, derrière Chuck, Patty Strachan s'écria d'un ton aigu, hystérique. « C'est ce type, tout est de sa faute. Il a mis le feu par la seule force de sa volonté, comme dans le livre Carrie. Assassin, criminel ! » Stuart se tourna vers elle. « Oh, la ferme ! » rugit-il. Et Patty éclata en sanglots. « Brûlé ? » répéta Chuck, comme s'il se posait à lui-même la question. Du groupe des jeunes montaient des questions. « Mike était-il là-bas ? » « Shannon y était, n'est-ce pas ? » « Oui, j'étais prêt à partir quand Chuck m'a appelé. Ma mère était présente quand ce type a raconté son histoire, et elle m'a demandé de rester ici. Et Cazet, et Ray, et Morino Tello, oh mon Dieu ! » Stuart se leva lentement, et d'une voix forte et calme déclara. « Je suggère que les personnes les plus calmes prennent le volant, et que nous nous rendions à l'hôpital. Ils auront besoin de donneurs de sang. » Johnny était tout aussi immobile qu'une pierre, et se demandait s'il pourrait à nouveau se mouvoir. Dehors, le tonnerre grondait, et à la fin de son roulement, Johnny entendait la voix de sa mère mourante. « Accomplis ton devoir, Johnny ! » 12 août 1977 « Cher Johnny, vous retrouver n'a pas été une mince affaire. Je m'étais souvent dit qu'avec de l'argent, on pouvait retrouver n'importe qui dans ce pays, et de l'argent j'en ai. Je risque peut-être de vous déplaire en présentant les choses aussi brutalement, mais Chuck, Tchelet et moi, nous vous devons trop pour vous signifier autre chose que la vérité. L'argent achète beaucoup, mais ne peut arrêter la foudre. Ils ont retrouvé douze gars dans les toilettes hommes dont la fenêtre avait été murée. « Je ne peux pas me tirer cette idée de la tête que Chuck aurait pu figurer parmi ces types. Alors je vous ai pourchassé, comme vous dites dans votre lettre. Et c'est pour la même raison que je ne peux pas vous laisser tranquille comme vous me le demandiez. Tout au moins pas avant que vous n'ayez endossé mon chèque. Vous avez remarqué que ce chèque est beaucoup plus petit que celui que vous m'avez renvoyé il y a un mois. J'ai contacté l'hôpital et j'ai réglé votre dette. Vous êtes entièrement dégagé de ce côté-là, Johnny. Je pouvais le faire, et j'ajoute que je l'ai fait avec le plus grand plaisir. « Vous me dites que vous ne pouvez pas accepter cet argent. Je prétends que vous le pouvez, et vous le ferez. » « Oui, vous le ferez, Johnny. Je vous ai retrouvé à Lauderdale, et si vous partez à nouveau, je vous retrouverai dans votre prochain gîte, même si vous décidez d'aller au Népal. Maudissez-moi, si vous voulez. Quant à moi, je me considérerai toujours comme béni par les dieux. Je ne veux pas vous pourchasser, Johnny, mais je me souviens de ce jour où vous m'avez imploré de ne pas sacrifier mon fils, et je l'ai fait. » Et les autres ? 81 morts, 30 autres affreusement mutilés et brûlés. Je pense à Chuck, me demandant d'inventer une histoire, un mensonge, et moi, lui répondant avec toute la rigueur du parfait imbécile, « Je ne ferai pas une telle chose, Chuck, n'attends pas ça de moi. » Alors que j'aurais pu faire quelque chose, et c'est ce qui me hante. J'aurais pu donner 3000 dollars à ce boucher de Garrick pour acheter son concours et le voir faire mes boutiques ce soir-là. Une vie n'aurait ainsi valu que 37 dollars. Alors croyez-moi, quand je vous dis que je ne veux pas vous traquer, je suis déjà trop occupé à me traquer moi-même pour avoir la possibilité de perdre mon temps. Et je crois que je vais me maudire encore longtemps. Je paie pour avoir voulu négliger un phénomène par mois invérifiable a priori. Et surtout, n'allez pas croire qu'avec ce chèque, je puis calmer ma douleur. L'argent n'achète pas la foudre, ni l'anéantissement du cauchemar. L'argent, c'est pour Chuck, bien qu'il n'en sache rien. Prenez le chèque, et je vous laisserai tranquille. Voilà le marché. Envoyez-le à l'UNICEF, si vous voulez, ou un orphelinat. Je m'en fiche, mais prenez-le. Je suis désolé que vous soyez partis si vite, mais je crois vous comprendre. Tous, nous espérons vous revoir bientôt. Chuck part pour Stovington le 4 septembre. Johnny, acceptez ce chèque, je vous en supplie. Amitié, Stuart Shatsworth. 1er septembre 1977 Cher Johnny, croyez-vous que je vais accepter votre refus ? S'il vous plaît, acceptez le chèque. Amitié, Stuart. 10 septembre 1977 Cher Johnny, Charlène et moi sommes vraiment heureux de connaître enfin l'endroit où tu vis, et ce fut un soulagement de recevoir ta lettre si simple et si semblable à toi-même. Mais il y a une chose qui me préoccupe beaucoup. J'ai appelé Sam Veizak et lui ai lu le passage de ta lettre concernant ces maux de tête qui seraient de plus en plus fréquents. Il te conseille de voir un médecin dans les plus brefs délais. Il craint qu'un hématome ne se soit formé dans les tissus endommagés. Ça me préoccupe et ça préoccupe aussi Sam. Tu n'as jamais été vraiment en bonne santé depuis ta sortie du coma, et quand je t'ai vu en juin dernier, je t'ai trouvé très fatigué. Sam n'a rien dit, mais je sais que ce qu'il souhaite, c'est que tu prennes l'avion pour rentrer à la maison, et que ce soit lui qui t'examine. Ne dis pas que tu n'en as pas les moyens. Stuart Chatsworth a appelé ici deux fois, et je lui mens comme je peux. Je pense qu'il dit la vérité quand il prétend qu'il n'agit pas sous l'effet du remords avec l'intention de te récompenser. Je crois que ta mère aurait dit que le personnage cherche à se racheter par le seul moyen qu'il connaisse. De toute façon, tu as fini par accepter, et je suis certain que tu ne penses pas ce que tu dis en affirmant que tu n'as cédé qu'afin de te débarrasser de lui. Je crois que tu as bien trop de crans pour agir de cette façon. Maintenant, c'est un peu difficile à dire pour moi. Je vais faire de mon mieux. Johnny, je t'en prie, reviens à la maison. Toute publicité est oubliée. Je t'entends déjà répliquer. « Oh, merde, jamais on n'en finira, surtout après ça. » Et dans un certain sens, tu auras raison, mais tu pourras tout aussi bien te tromper. Au téléphone, Stuart Shadsworth m'a dit « Si vous êtes en rapport avec lui, dites-lui bien que, hormis Nostradamus, aucun devint n'est resté un sujet d'émerveillement plus de neuf jours. » « C'est même un peu triste pour toi. Ce qui me préoccupe, c'est que tu t'accuses de la mort d'innocent, au lieu de te féliciter d'en avoir sauvé, ceux qui sont restés chez les Shadsworth ce soir-là. Ça me préoccupe et aussi tu me manques. Alors reviens à la maison aussi vite que possible, papa. » Postescriptum. « Je t'envoie les articles sur l'incendie. Charlène les a rassemblés. Comme tu t'en rendras compte, tu avais raison en prédisant que tous ceux qui participeraient à cette soirée, le pérechèrent. Peut-être que ces articles vont te bouleverser. Si c'est le cas, jette-les. Mais dans l'idée de Charlène, tu pourrais les lire et te dire « Sans moi, cela aurait été pire. » 29 septembre 1977 « Cher Johnny, J'ai eu votre adresse par mon père. Comment est le désert ? Avez-vous rencontré des peaux rouges ? Je suis à Stovington et ce n'est pas très dur. La chimie est ma matière préférée. En anglais, nous étudions trois textes de Stalinger, dont l'attrape-coeur et Franny Anzoé. J'aime beaucoup cet auteur. Notre professeur nous a dit qu'il vivait toujours, mais qu'il n'écrivait plus. Ça m'étonne. Pourquoi les gens s'arrêtent-ils quand ils deviennent célèbres ? L'équipe de football ici n'est vraiment pas formée, mais je tiens ma place. Je me demande si j'agirais bien en communiquant votre adresse à des personnes qui assistaient à cette soirée. Ils veulent vous écrire et vous remercier. L'une d'elles est la mère de Patty Stracham. Vous vous souvenez d'elle ? C'est celle qui fit tant d'histoires quand sa fille s'est évanouie sur la pelouse cet après-midi-là. Mais je ne revois plus Patty. Je n'ai pas de longue liaison. À mon âge, la chose se comprend et Patty est un vassard, comme il fallait s'y attendre. Ici, j'ai trouvé une petite poulette toute rousse. Écrivez-moi dès que vous le pourrez. Mon père a l'air de dire que vous êtes un minable pour une raison que j'ignore, car en ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'impression que vous faisiez tout votre possible pour que les choses aillent pour le mieux. Il se trompe, n'est-ce pas, Johnny ? Vous êtes un type bien, je le sais. Je vous en prie, écrivez-moi et dites-moi que vous allez bien. Je me fais du souci pour vous. Quand vous m'écrirez, expliquez-moi pourquoi Holden Caulfield doit toujours être si nostalgique, alors qu'il n'est même pas noir. Chuck. Post-scriptum. Le nom de ma poulette rousse est Stephanie Weeman, et je lui ai déjà donné de bonnes vibrations. Elle aime beaucoup ce groupe rock, les Ramones. Essayez de les écouter, ils sont très drôles. 17 octobre 1977. Cher Johnny. Parfait, vous avez l'air d'aller mieux. J'ai bien ri en imaginant votre boulot aux travaux publics de Phoenix. Je n'ai aucune compassion pour vos coups de soleil. Le moniteur avait raison, le football est le sport des imbéciles, tout au moins ici. Les résultats sont de 1 à 3, et dans la partie j'ai manqué 3 buts. J'ai attendu pour vous écrire avant de répondre à la question que vous me posiez au sujet de Greg Stilson, et de l'opinion que les gens ont de lui ici, maintenant qu'il est à l'œuvre. J'étais à la maison le week-end dernier, et j'ai fait de mon mieux. J'ai d'abord questionné mon père, qui m'a demandé si vous vous intéressiez toujours à ce type. Je lui ai répondu que vous persistiez à vouloir connaître son opinion. Après quoi, il a déclaré à ma mère que ma nouvelle école me rendait idiot, et c'est ce que je crois. En résumé, la plupart des gens sont agréablement surpris par l'action de Stilson. Mon père prétend qu'après 10 mois de travail, Stilson a droit à toute sa considération, et il estime qu'il s'était trompé en ne voyant en lui que l'idiot du village. Les autres commentaires que j'ai pu recueillir montrent que les gens ici l'apprécient. Madame Jarrois pense qu'elle ne craint pas les gros bonnets. Henry Burke estime que Stilson a fait du bon travail, et toutes les appréciations vont dans le même sens. Il compare ce que Stilson a fait à ce que le président n'a pas accompli. Déçu par Carter, certains regrettent d'avoir voté pour lui. J'ai demandé à droite et à gauche si les motards de Sonny Elliman, employés par Stilson, ne les gênaient pas trop. Personne ne semble être indisposé outre mesure par cette association. Et voilà, je voudrais vous écrire plus longuement, mais la séance d'entraînement va commencer. Cette semaine, il est prévu que nous soyons taillés en pièces par les Bar-Wheel Cats. J'espère survivre. Prenez soin de vous, Chuck. Extrait du New York Times, 4 mars 1978. Un agent du FBI assassiné en Oklahoma. Edgar Lancel, 37 ans, appartenant au FBI depuis 10 ans, a été assassiné la nuit dernière dans un parking d'Oklahoma City. La police déclare que sa voiture avait été piégée et qu'elle a explosé quand il a mis le contact. Le type de bombe utilisée rappelle celle qui devait provoquer la mort de Don Bols, journaliste de l'Arizona Investigative. Mais le chef du FBI, William Webster, s'est refusé à rapprocher les deux affaires. M. Webster a également refusé de confirmer ou d'infirmer que M. Lancel enquêtait sur les transactions financières auxquelles des hommes politiques pourraient être mêlés. Un certain mystère entoure la mission exacte de M. Lancel. Certains prétendent au département de la justice que M. Lancel n'enquêtait pas sur une affaire à caractère frauduleux, mais plutôt sur un problème relevant de la sécurité nationale. Le nombre de bloc-notes enfermées dans le bureau de Johnny était passé de 4 à 5, puis à l'automne de 78 à 7. A cette époque, Greg Stilson était devenu une personnalité importante. Réélu à la Chambre des représentants par un raz-de-marée électoral, avec les forces conservatrices de la région, il avait formé le parti America Now. La plupart des membres de la Chambre avaient abandonné leur propre parti afin de grossir les rangs de Greg. Aucun d'eux n'avait soutenu Carter lors de la signature des nouveaux traités de Panama. Et quand vous grattiez le vernis libéral en matière de politique intérieure, ces opinions apparaissaient bien vite comme étant en fait ultra-conservatrices. Ainsi, le parti America Now voulait purement et simplement exterminer les trafiquants de drogue. Il voulait que les municipalités se débrouillent par elles-mêmes. « Il n'y a aucune raison pour qu'un fermier voit ses impôts locaux financer les travaux entrepris à New York », proclamait Greg. Il souhaitait la suppression de l'aide sociale aux putains, aux macros et autres parasites sociaux. Idem pour ceux dont le casier judiciaire n'était pas vierge. Il voulait subventionner les coûts du maintien de l'ordre en économisant sur les crédits consacrés à l'aide sociale. Tout cela n'était pas nouveau, mais le parti de Greg, America Now, l'avait démagogiquement remis au goût du jour. Certains disaient déjà que Greg Stilson représentait une force avec laquelle il faudrait compter avant peu. Il n'avait peut-être pas expédié la pollution sur Jupiter ou les anneaux de Saturne, mais il avait réussi à éliminer deux personnages peu recommandables. L'un d'eux, membre du Congrès, s'était compromis dans une affaire immobilière. L'autre fréquentait des barres d'homosexuels. Son habileté pour passer d'élu local à la représentation nationale avait fait de lui un enfant du pays, aimé de tous. Les élections présidentielles de 1980 semblaient un peu prématurées pour y songer, mais pourquoi pas en 1984 ? Le mieux, cependant, serait de tenir jusqu'en 1988 en affermissant ses bases. Et si les vents du changement ne déplumaient pas son parti, tout pouvait arriver. Les Républicains étaient un ramassis de plaideurs, et en supposant que Mondial, Jerry Brown ou même Howard Baker puissent succéder à Carter comme président, qui viendrait ensuite ? Même l'année 1992 pouvait être envisagée avec sérénité. Il était relativement jeune, et l'échéance de 1992 lui paraissait parfaite. Il y avait plusieurs croquis parmi les notes de Johnny, représentant tous l'affreux sourire de Stilson sous son casque. L'un d'eux le montrait, le casque rejeté sur le côté, roulant à un baril de pétrole, portant une inscription « Pris plafond » juste devant la bourse. Devant lui, Jimmy Carter, se grattant la tête, l'air préoccupé, ne regarde pas dans sa direction, mais donne à penser qu'il va se sauver en courant. La légende précise « Tu bouches le passage, Jimmy ! » Le casque. Le casque gênait Johnny plus que tout. Les républicains avaient leur éléphant, les démocrates leur âne, et Greg Stilson son casque. Dans certains rêves, il apparaissait à Johnny porteur d'un casque de motard ou bien de mineur. Johnny conservait également des coupures de journaux que son père lui avait envoyées et qui concernaient l'incendie de chez Cathy. Il les avait très souvent consultés, pour des raisons que ni Sam, ni Stuart, ni son père n'auraient pu suspecter. Un médium prédit l'incendie. « Ma fille serait morte aussi », proclame une mère éplorée et reconnaissante. La mère en question était celle de Patty Strachan. Le médium qui dépista le criminel de Castle Rock prédit l'incendie. Le nombre des morts atteint 90. Son père dit que Johnny Smith a quitté le New Hampshire et a refusé de révéler sa nouvelle adresse. Il y avait des photos de lui, des photos de son père, des photos de ce lointain accident sur la route numéro 8 à Cleve Mills, du temps où Sarah Bracknell était célibataire. Maintenant, Sarah était une femme mariée, mère de deux enfants, et dans sa dernière lettre, Herb écrivait qu'elle avait déjà quelques cheveux blancs. Il lui semblait incroyable que lui-même ait 31 ans. À notant tous ses articles, ses réflexions trahissaient ses tourments. Personne, en effet, ne soupçonnait la véritable importance de l'incendie, ses implications dans une affaire autrement plus grave, le cas Greg Stilson. Johnny avait écrit « Il faut que je fasse quelque chose au sujet de Greg Stilson, il le faut. J'avais raison pour le Sheikati, et j'aurais raison là aussi. Et la question ne se pose pas. Il va devenir président et déclencher volontairement une guerre mondiale, ou la provoquer par son incompétence, ce qui revient au même. La question est, quelles sont les mesures à prendre ? Prenons le cas du Sheikati comme exemple. Ce fut presque un signe pour moi. « Mon Dieu, je commence à parler comme ma mère. Je savais qu'un incendie allait s'y produire, que des gens allaient y mourir. Cela a-t-il été suffisant pour les sauver ? » Réponse « Ce ne fut pas suffisant pour les sauver tous, parce que les gens ne me croient vraiment que lorsque les faits se sont produits. Ceux qui sont restés chez les Shatsworth au lieu d'aller chez Kati furent sauvés. Mais il est important de se rappeler que M. Shatsworth ne leur proposa pas de rester du fait de ma prédiction. Il n'y croyait pas. Il a agi de la sorte pour me tranquilliser, uniquement. Il se moquait un peu de moi, mais il m'a cru après. La mère de Patti Sratchan m'a cru après, toujours après, après. Alors la question, aurais-je pu modifier le cours des événements ? Oui, j'aurais pu jeter ma voiture dans la façade de l'établissement, ou bien y mettre le feu moi-même, à une heure creuse, l'après-midi, et prévenir les responsables. Et une troisième question. Quelles conséquences, en ce qui me concerne ? Sans doute l'emprisonnement. Si j'avais choisi la solution en voiture, puis la foudre le soir même accomplissant son œuvre, j'aurais pu prétendre. Mais non, ça ne marche pas. On peut reconnaître une certaine forme de mysticisme, mais la loi n'en tient pas compte. Je pense maintenant que si c'était à refaire, j'aurais décidé pour l'une ou l'autre possibilité, sans m'inquiéter de leurs conséquences. Est-il possible que je n'aie pas cru moi-même à ma propre prédiction ? L'affaire Stilson est tragiquement semblable à tout égard, mais Dieu merci, j'ai du temps devant moi. Donc, résumons. Je ne veux pas que Greg Stilson devienne président. Alors, que faire pour l'en empêcher ? Revenir dans le New Empire et agir ? M'infiltrer par quelques coups tordus à l'intérieur du parti America Now ? Essayer de le saboter ? Il y a assez de poussière sous le tapis, je pourrais peut-être en faire sortir un peu. Ou bien engager quelqu'un d'autre pour agir ? Il me reste assez d'argent du chèque de Stuart pour engager quelqu'un de compétent. D'autre part, j'ai l'impression que l'encle aurait été parfait, mais l'encle est mort. Je pourrais aussi le blesser ou l'estropier, comme Arthur Bremer a su rendre un firme Wallace. Et enfin, je pourrais le tuer, l'assassiner. Mais revenons en arrière. La première option n'offre pas assez de garantie. Je pourrais finir sans avoir rien accompli de probant, roué de coups comme Hunter Thompson quand il se documentait pour son livre sur les anges de l'enfer. Pire encore, ce type, Eliman, peut très bien me reconnaître après ce qui s'est passé à Trimble. N'est-il pas normal d'avoir à l'œil des gens qui pourraient vous nuire ? Je ne serais pas surpris d'apprendre que Stilson avait sur son estrade un type dont le seul travail était de repérer les gens bizarres, dont je fais dès lors partie. Alors la seconde option. Si Stilson a déjà arrêté son programme politique, et toute son action semble le prouver, il peut déjà avoir fait le ménage. De plus, la saleté est sale en fonction de ce que la presse veut bien dire, et la presse aime Stilson. Il la flatte. Dans un roman, je suppose que je serais devenu détective privé, et que j'aurais eu l'avantage sur lui. Mais le plus triste, c'est que je n'aurais pas su par où commencer. Vous pourrez toujours dire que mon habileté à démasquer les gens, à découvrir des choses inconnues, me donnait un avantage. Mais il n'y a rien de décisif. Si j'avais pu trouver quelque chose sur l'encle, tout aurait été différent. Mais Stilson ne fait-il pas de même avec Sonny Eliman ? Et je ne suis même pas certain, en dépit de mes soupçons, qu'Edgar Lankle se trouvait bien sur la piste de Stilson quand il a été assassiné. Il est possible que je tombe sur Sonny Eliman avant de pouvoir en finir avec Stilson. Et par-dessus tout, la seconde option n'est pas assez fiable. Les enjeux sont énormes, à tel point que je n'ose pas trop y penser. A chaque fois, me guette un terrible malaise. J'ai envisagé dans mes plus mauvais moments de lui donner le goût de la drogue, à la manière de Jen Ackman dans French Collection. Ou de le rendre fou par absorption de LSD. Mais tout ça, c'est du cinéma, de la merde. Les problèmes sont si grands qu'il vaut mieux ne pas s'y attarder. Je pourrais aussi l'enlever, mais je ne saurais pas où me procurer de l'héroïne ou de la morphine. Par contre, je pourrais obtenir tout le LSD nécessaire par Larry McMachton, tout simplement ici, au bureau des travaux publics de cette bonne vieille ville de Phoenix. Lui tirer dessus, le blessé ? Je pourrais ou je ne pourrais pas. Cela dépend des circonstances. J'aurais pu le faire lors de la réunion de Trimbul. Supposons que je l'ai fait. Après ce qui s'est passé à Laurel, George Wallace n'a plus jamais été une force politique. Mais sa campagne du fond de son fauteuil roulant a tout de même été efficace. Reste l'assassinat, le grand cirque. C'est l'argument massue. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections présidentielles en état de décomposition, six pieds sous terre. Si j'arrive à presser sur la gâchette, et si j'y arrive, quand résultera-t-il pour moi ? Comme chante Bob Dylan, chérie, as-tu besoin de me le demander ? Il y avait beaucoup d'autres notes, mais la seule véritablement importante était ta part, encadrée. « Supposons que l'assassinat soit la seule hypothèse à retenir, et supposons que j'arrive à appuyer sur la gâchette. Le crime est toujours odieux. Le crime est mauvais. Il existe peut-être une autre solution. Grâce à Dieu, j'ai quelques années devant moi. » Mais Johnny se trompait. Début décembre 1978, un membre du Congrès, Leo Ryan, de Californie, trouvait la mort dans un accident d'avion au-dessus de la jungle guyanaise. Et Johnny Smith découvrit peu après que le temps lui était compté. À 2h30 de l'après-midi, le 26 décembre 1978, Bud Prescott s'occupait d'un grand type agar aux cheveux grisonnants et aux yeux injectés de sang. Bud était l'un des trois employés du magasin d'articles de sport de Phoenix dans la 4ème rue. En ce lendemain de Noël, la plus grosse partie du travail consistait à échanger des articles, mais ce client-ci était bel et bien un acheteur. Il souhaitait acquérir un bon fusil, léger et rapide. Bud lui en montra plusieurs. Le lendemain de Noël était un jour calme. Quand les hommes reçoivent une arme en cadeau de Noël, rares sont ceux qui l'échangent pour, par exemple, une canne à pêche. Le type en question examina soigneusement les différents modèles, avant de se décider finalement en choisissant une Remington 700, calibre 243. Un très beau fusil, recul léger et haute précision. Le nom qu'il porta sur le registre, John Smith, parut si courant au vendeur qu'il pensa qu'il venait d'enregistrer un nom bidon, ce qui ne lui était encore jamais arrivé au cours de sa carrière. John sortit des billets de 20 dollars d'un portefeuille qui en était bourré et paya comptant. Il prit l'arme sur le comptoir et Bud, histoire de se moquer un peu de lui, lui proposa de faire graver gratuitement ses initiales sur la crosse. John Smith se contenta de hocher la tête. Quand Smith quitta le magasin, Bud remarqua qu'il boitait assez fortement. « Ce ne serait pas un problème s'il fallait l'identifier par la suite, pensa-t-il, avec cette claudication et ses cicatrices au cou. » À 10h30, le 27 décembre, un homme maigre, boitant, entra dans une maroquinerie de phoenix et s'approcha d'un vendeur, Dean Clay. Par la suite, Dean Clay devait déclarer qu'il avait remarqué ce que sa mère appelait « une tache de feu » dans un des yeux de son client. « Celui-ci désirait acheter une mallette et choisit un très bel article à 149,95 dollars. » Il le paya comptant en billets de 20 dollars tout neuf. Toute l'opération ne prit pas plus de 10 minutes et en sortant du magasin, le type tourna à droite. Dean Clay ne devait plus le revoir avant de le reconnaître sur une photo publiée dans le Phoenix Sun. Plus tard, au cours de la même matinée, un homme aux cheveux grisonnants s'approcha à la gare de Phoenix du guichet de Bonita Alvarez et se renseigna sur les horaires des trains pour New York. Bonita lui indiqua les correspondances et, après avoir pianoté sur son clavier, lui délivra un billet pour le 3 janvier. « Alors pourquoi ? » commença l'homme, puis il s'arrêta et porta une de ses mains à sa tête. « Ça va, monsieur ? » demanda Bonita. « En plein dans la cible, » dit l'homme. Plus tard, Bonita devait expliquer à la police qu'elle était certaine de l'avoir entendu dire « en plein dans la cible. » « Monsieur, ça va ? » répéta-t-elle. « J'ai mal à la tête, » dit l'homme. « Excusez-moi. » Il essaya de sourire, mais ses efforts n'aboutirent à rien. « Voulez-vous de l'aspirine ? » demanda Bonita. « Non, merci, ça va passer, » répondit l'homme. Elle remplit les formulaires et lui précisa qu'il arriverait à New York le 6 janvier au milieu de l'après-midi. « Quel est le prix du billet ? » demanda-t-il. Elle lui répondit et lui demanda s'il payait comptant. « Oui, » dit-il, en sortant de son portefeuille une poignée de billets de 20 et de 10 dollars. Elle les compta, lui rendit sa monnaie et lui donna son billet. « Votre train part à 10h30, monsieur Smith. S'il vous plaît, soyez ici à 10h10. » « Entendu, » fit l'homme. « Merci. » Bonita lui adressa un large sourire professionnel, mais monsieur Smith s'était déjà retourné, son visage extrêmement pâle et emprunt de souffrance. Elle était certaine qu'il avait dit en plein dans la cible. Elton Curie était chef de train sur le parcours Phoenix Salt Lake City. L'homme se présenta très exactement le matin du 3 janvier à 10h10, et Elton l'aida à monter à cause de sa forte claudication. Il portait d'une main un vieux sac de voyage usagé, et de l'autre une mallette en box flambant neuve et qui semblait très lourde. « Puis-je vous aider, monsieur ? » demanda Elton, en pensant prendre la mallette. « Mais ce fut le sac de voyage que le voyageur lui tendit, en même temps que son billet. » « Je garderai la mallette avec moi pendant le voyage, » dit l'homme. « Très bien, » dit Elton. « C'était un type très poli, » expliqua Elton Curie aux agents du FBI venus l'interroger. « Un type vraiment poli. » Le 6 janvier 1979, le temps était mossade sur New York. La neige menaçait, sans pour autant tomber. Le taxi de Georges Clément était rangé devant l'hôtel Baltimore, en face de la gare centrale. La portière s'ouvrit, et un homme aux cheveux grisonnants monta avec précaution, comme s'il souffrait. Il posa à côté de lui, sur le siège, un sac de voyage et une mallette. Il ferma la portière, renversa la tête sur le dossier, en fermant les yeux, comme s'il était très fatigué. « Où allons-nous, mon vieux ? » demanda Georges. « Port Authority, » répondit le client au visage blême. Et Georges démarra. « Vous êtes vachement pâle, mon vieux, » dit le chauffeur. « Mon beau-frère avait cette mine quand il nous a fait ses calculs billières. Vous faites des calculs, vous ? » « Mon beau-frère prétend que les calculs, il n'y a rien de plus douloureux, sauf peut-être les calculs rénaux. Mais savez-vous ce que je lui ai dit ? » « Je lui ai dit qu'il était plein de merde. » « Et, Andy, je lui ai dit, t'es un chic type, je t'aime bien, mais t'es plein de merde. » « T'as pas le cancer, Andy ? » je lui ai demandé. « Parce que tout le monde sait que le cancer est pire que tout. » « Je vous demande sérieusement, mon vieux, vous allez bien ? » « Parce que, je vous dis la vérité, vous avez l'air d'être serré de près par la mort. » « Tout va bien, » répondit le passager. « Je pensais simplement à une autre course en taxi, il y a des années. » « Oh, parfait ! » fit Georges d'un air entendu, comme s'il savait parfaitement de quoi il s'agissait. New York était plein de cinglés, on ne pouvait pas dire le contraire. Et après une brève pause, perdu dans ses pensées, le chauffeur se remit à parler de son beau-frère. « Maman, il est malade, le monsieur ? » « Chut ! Oui, mais... » « Oh, Danny, sois sage ! » La femme sourit à Johnny, l'air de dire « Vous savez comment sont les enfants, mais il n'eut pas l'air de la voir. » L'homme était visiblement indifférent à la neige qui avait commencé de tomber peu après qu'ils eurent franchi les limites du Connecticut. Il était trop pâle, trop maigre, et une hideuse cicatrice à la Frankenstein sortait de son col pour ramper jusque sous son maxillaire inférieur. Comme si quelqu'un avait essayé de lui dévisser la tête et y avait partiellement réussi. Le car faisait route vers Portsmouth, dans le New Hampshire, où il devait arriver dans la soirée vers 9h30, si la neige ne compliquait pas les choses. Julie Brown et son fils allaient voir la belle-mère de Julie, et comme toujours, la vieille garce allait gâter Danny jusqu'à le pourrir. « Je veux aller voir le monsieur. » « Non, Danny. » « Si, je veux voir s'il est malade. » « Danny, ça suffit, » répliqua Julie, rouge de confusion. Danny commença alors à pleurer, ou plutôt à pleurnicher, ce qui donnait toujours envie à sa mère de le pincer pour qu'il ait une bonne raison de se plaindre. Dans des moments comme celui-là, enfermée dans un quart avec un fils géniard à ses côtés, elle préférait s'imaginer que sa mère aurait pu la rendre stérile à l'âge de 13 ans au moment de ses premières règles. C'est à ce moment que l'homme tourna la tête et lui sourit, un sourire là et douloureux, mais en même temps très doux. Elle remarqua que ses yeux étaient injectés de sang, comme s'il avait beaucoup pleuré. Elle essaya de lui rendre son sourire, mais n'y parvint pas. L'œil gauche rougi et la cicatrice serpentant autour de son cou rendaient son profil sinistre et inquiétant. Elle espérait qu'il n'irait pas jusqu'à Portsmouth, mais bien sûr, il y allait. Elle lui jeta un coup d'œil à l'arrivée et remarqua qu'il boitait, en se dirigeant vers la sortie, un vieux sac de voyage d'une main et une mallette toute neuve de l'autre. Mais comme elle devait l'expliquer à la police du New Hampshire, quelques temps plus tard, c'était bien pire que de boiter, c'était une démarche infernale. Comme s'il avait su exactement où il allait et que rien ne puisse l'en empêcher. Puis il avait disparu dans l'obscurité. Timmersdale, dans le New Hampshire, était une petite ville à l'ouest de Durham, qui vit grâce à une des plus petites usines de Shadsworth. Elle surplombe les rives de Timmersdale Stream, tel un ogre de briques. Sa modeste renommée tient au fait que ce fut la première ville du New Hampshire à bénéficier de l'éclairage public électrique. Un soir, début janvier, un homme jeune, aux cheveux prématurément gris, entra en boitant dans le pub de Timmersdale, seul endroit où on puisse boire de la bière. Dick O'Donnell en était le propriétaire. L'endroit était presque vide, parce que nous étions en milieu de semaine et qu'une tempête couvait. Le boiteux secoua ses chaussures, se dirigea vers le bar et commanda une papst. O'Donnell le servit. Le type en prit deux autres qu'il fit durer en regardant la télé. La couleur était mauvaise depuis deux mois maintenant, et The Fonts avait l'air d'un vieux vampire roumain. O'Donnell ne se souvenait pas d'avoir déjà vu ce type. Une autre, sans qui O'Donnell, revenant vers le bar après avoir servi deux ivrognes dans un coin. « Oh, c'est pas de refus ! » répondit Johnny en lui montrant quelque chose au-dessus de la télé. « Vous le connaissez, je pense ! » demanda-t-il. C'était une caricature de Greg Stilson, son casque rejeté en arrière, transperçant d'une lame à un type habillé en homme d'affaires sur les marches du Capitole. Il s'agissait de Louis Queen, le membre du Congrès qui avait été pris à toucher des pots de vin environ quinze mois auparavant. La dédicace indiquait « Pour Dick O'Donnell, qui tient le meilleur bar du troisième district. » « Si je le connais, » dit O'Donnell, « il a prononcé un discours ici quand il faisait sa tournée électorale. Il venait de finir une tournée de la ville, et il est descendu au pub à deux heures le samedi après-midi. C'est la meilleure journée que j'ai jamais faite. En principe, les gens venaient simplement pour le voir, mais ils ont fini par camper ici. Pouvait-on rêver mieux ? » « On dirait que vous le trouvez formidable, » dit Johnny. « Oui, c'est vrai, » dit O'Donnell, « et je suis prêt à mettre sur la gueule de qu'il dira le contraire. » « Bon, je ne vais pas essayer, » dit Johnny. Il posa trois pièces sur le comptoir. « Prenez-en une avec moi. » « Si vous voulez, » dit O'Donnell. « Je m'appelle Johnny Smith. » « Heureux de vous connaître, Johnny. Moi, c'est Dick O'Donnell. » Et il alla chercher une bière. « Ouais, Greg a fait du bon travail dans ce coin du New Hampshire, » reprit le barman. « Il y a des gens ici qui ont peur de le dire, mais pas moi. » « Je le dis haut et fort. Un jour, Greg Stilson pourra devenir président. » « Vous croyez ? » demanda Johnny. « Oh oui, » dit O'Donnell. « Le New Hampshire n'est pas assez grand pour un Greg Stilson. » « C'est un fameux politicien, et venant de moi, ça veut dire quelque chose. » « Je pensais que toute cette bande au Congrès n'était que des escrocs, des voleurs. » « Je le pense encore. » « Mais Greg fait exception à la règle. » « C'est un type droit. » « Si vous m'aviez dit il y a cinq ans que je parlerais comme ça, j'aurais éclaté de rire. » « Mais il faut le reconnaître, c'est un homme droit. » « Tous ces types sont vos copains pendant la campagne, mais une fois élus, ils se fichent de vous. » « Je viens moi-même du Maine, et l'unique fois que j'ai écrit à Edmusky, vous savez ce que j'ai reçu ? Une circulaire. » « Évidemment, c'est un Polonais, » continua O'Donnell. « Que pouvez-vous attendre d'un Polonais ? » « Écoutez, Greg vient chaque week-end dans le district, alors qu'est-ce que vous en dites ? » « Chaque week-end ? » fit Johnny. Il avait là une gorgée de bière. « Où ça ? À Trimble, à Ridgway ? Dans quelle ville importante ? » « Il y a un système, » expliqua O'Donnell d'un air pénétré. « Quinze villes, des plus grandes comme Capital City jusqu'aux petites bourgades comme Timersdale et Couters Notch. » « Il en visite une par semaine jusqu'à ce qu'il arrive au bout de sa liste, puis il reprend tout depuis le début. » « Vous connaissez l'importance de Couters Notch ? » « 800 habitants. » « Alors que pensez-vous d'un type qui vient de Washington pendant le week-end pour aller à Couters Notch se geler les couilles dans un hangar glacé ? » « Vous trouvez qu'il se fiche de nous ? » « Non, sûrement pas, » reconit Johnny sincèrement. « Et que fait-il ? Il sert des mains ? » « Oh non, » dit O'Donnell. « Il réserve un local dans chaque ville pour le samedi. Il s'y rend à peu près vers deux heures, et les gens viennent le voir et lui parler, lui raconter leurs histoires. S'il lui pose des questions, il y répond. S'il ne peut pas leur répondre, il retourne à Washington et trouve la réponse. » Il regardait Johnny d'un air triomphal. « Et quand est-il venu ici ? » demanda Johnny. « Il y a deux mois, » répondit O'Donnell, en se dirigeant vers sa caisse enregistreuse et en fouillant dans une pile de vieux papiers entassés à proximité. Il revint avec une coupure de presse qu'il posa à côté de Johnny. « Voilà la liste, jetez-y un coup d'œil, et dites-moi ce que vous en pensez. » C'était un article du journal de Ridgway, déjà assez ancien, à la fin duquel se trouvait la liste des villes où Greg passerait ses week-ends et les dates prévues. Il n'était pas attendu à Timbersdale avant la mi-mars. « Je pense que c'est drôlement bien, » dit Johnny. « Moi aussi, » dit O'Donnell, « comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. » « D'après cet article, » dit Johnny, « il a dû se trouver à Cooter's Notch le week-end dernier. » « Exact, » dit O'Donnell en riant, « ce bon vieux Cooter's Notch. » « Voulez-vous une autre bière, Johnny ? » « Oui, si vous en prenez une avec moi, » fit Johnny en déposant deux dollars sur le comptoir. « Parfait, » fit O'Donnell. Un désivrogne avait glissé une pièce dans le jug-box, et Tammy Winnett commença sa chanson d'une voix lasse et usée. « Stand by your man. » « Hé, Dick ! » croassa l'autre, « t'as entendu parler du service ici ? » « Oh, la ferme ! » hurla le patron. « Je t'emmerde, » répondit l'ivrogne. « Mon Dieu, Clark, je vous ai déjà dit de ne pas dire des grossièretés dans mon bar. » « Oh, n'en parlons plus, et serre-nous une autre bière, » répondit l'ivrogne. « Je déteste ces vieux cons, » murmura O'Donnell à Johnny. « Ils sont là depuis des siècles, et je ne serais pas étonné qu'ils viennent cracher sur ma tombe. La vie est infernale par moments. » « Oui, c'est bien vrai, » dit Johnny. « Excusez-moi, je reviens tout de suite. J'ai une serveuse, mais l'hiver, elle ne vient que le vendredi et le samedi. » O'Donnell servit les deux bières et glissa aux ivrognes quelques propos, à quoi Clark répondit. « Je t'emmerde ! » et il ricana de nouveau. Le bistrot était plein de fantômes et de hamburgers morts. Le disque de Tammy Winnett était rayé. Les radiateurs dispensaient une maigre chaleur, et dehors, la neige claquait sèchement contre la vitre. Johnny se frotta les tempes. Il s'était déjà trouvé dans ce type de bar auparavant, dans une centaine d'autres petites villes. Il avait très mal à la tête. Quand il avait serré la main de O'Donnell, il avait appris qu'il avait un chien bâtard entraîné à mordre sur son ordre. Son grand rêve était qu'une nuit, un cambrioleur force sa porte, et qu'en toute légalité, il puisse lâcher son bolosse sur lui, et de préférence sur un de ses maudits hippies. Oh, que sa tête lui était douloureuse ! O'Donnell revint, s'essuyant les mains sur son tablier. Tammy Winnett en avait fini, remplacé par Red Sovin. « Merci encore pour les mousses, » dit O'Donnell. « Oh, c'est avec plaisir, » dit Johnny, étudiant toujours la coupure de journal. « Couters-Notes la semaine dernière, et Jackson le week-end prochain, » remarqua Johnny. « Mais je n'en ai jamais entendu parler. Ce doit être une toute petite localité. » « Oui, c'est un simple bourg, » dit O'Donnell. « Ils avaient une remontée mécanique pour le ski, mais elle est en panne, et il y a beaucoup de chômeurs. Ils font un peu de pulpe de bois et quelques cultures, mais il y va et il leur parle. Mais vous, vous êtes du nord du Maine, monsieur Johnny. » « Oui, de Lévyston, » mentit Johnny. « Et je suppose que vous êtes venu faire du ski ? » « Non, je me suis blessé à la jambe il y a longtemps, et je ne fais plus de ski. Je ne suis que de passage. » « Merci de m'avoir montré tout ça, » dit Johnny, en lui rendant les coupures de journaux. « C'était très intéressant. » O'Donnell les rangea soigneusement avec d'autres papiers. Il tenait un bistrot au désert, avait un chien bien dressé et Greg Stilson pour l'occuper. Greg était venu dans son bar. Tout à coup, Johnny voulut mourir. Son talent, un don de Dieu. Alors Dieu était un dangereux maniaque. S'il voulait la mort de Greg Stilson, pourquoi, à sa naissance, ne lui a-t-il pas passé le cordon ombilical autour du cou ? Pourquoi, Dieu, avait-il choisi Johnny Smith pour accomplir cette sale besogne ? Il n'avait pas pour mission de sauver le monde, c'était la tâche des psychiatres, et ceux-là, seuls, du reste, en avaient la prétention. Tout à coup, il décida qu'il laisserait Greg Stilson vivre. « Ça va, monsieur Johnny ? » demanda O'Donnell. « Oui, oui, ça va, bien sûr, » répondit Johnny. « Vous aviez l'air bizarre, il y a une seconde. » « Oh, je rêvais assez, sans doute, » expliqua Johnny. « Il faut que vous sachiez que ce fut un plaisir de faire votre connaissance. » « Pareillement, » dit O'Donnell, l'air satisfait. « Je voudrais que beaucoup de ceux qui passent par ici soient comme vous. Ils ne font que traverser le coin pour se rendre dans des stations de sport d'hiver, des belles stations où ils dépensent leur argent. Si je pensais qu'ils puissent s'arrêter, j'arrangerais tout comme ils aiment. « Des posters de Suisse, du Colorado, une cheminée, des disques de rock. Vous savez, j'aimerais bien faire ça. » Il osa les épaules. « Parce que je ne suis pas un mauvais bougre. » « Bien sûr que non, » dit Johnny, en descendant de son tabouret et en pensant aux chiens féroces et aux hippies cambrioleurs. « Eh bien, dites à vos amis que j'existe dans le coin, » dit O'Donnell. « Oui, promis, » fit Johnny. « Hé, Dick ! » cria un des vieux alcoolos. « T'as entendu parler du service avec un beau sourire ? » « Oh, pourquoi vous vous étouffez pas ? » hurla O'Donnell, le visage cramoisi. « Mais je t'emmerde, » lui répondit Clark en ricanant. Johnny se glissa discrètement dehors, dans la tempête de neige. Il s'était installé à Lolliday Inn de Portsmouth. En rentrant ce soir-là, il demanda qu'on lui prépare sa note pour le lendemain matin. Une fois dans sa chambre, il rassembla tout le nécessaire pour écrire. Il avait très très mal à la tête, mais il y avait ses lettres à rédiger. Sa révolte momentanée, s'il s'était agi de ça, était passée. Son travail avec Greg Stilson restait à accomplir. « Je deviens fou, » pensa-t-il. « C'est exactement ça, je suis cinglé. » Déjà, il voyait les gros titres. « Un dément assassine Stilson. Une grêle de balle abat le représentant du New Hampshire. Un prophète tue Stilson. Douze psychiatres renommés nous expliquent pourquoi Smith a commis cela. » C'était dément. L'hôpital était payé, mais il allait provoquer des dommages sur son passage, et son père devrait les payer. Lui et sa nouvelle épouse seraient placés sous les feux des médias. Ils recevraient le courrier de la haine. Tout ce qu'il avait connu serait interviewé. Les Chatsworth, Sam, le shérif, George Bannerman, et Sarah. Peut-être n'irait-il pas jusqu'à Sarah, après tout. Ils n'avaient pas encore tué le président. Enfin, pas encore. « Il y a des gens qui ont peur de le dire, mais pas moi. Je dis haut et fort que Greg Stilson peut un jour être président. » Johnny se frotta les tempes. Il était là la première feuille devant lui, prit le stylo et écrivit « Cher papa ». Dehors, la neige frappait la vitre avec un bruit sec, et la plume commença à avancer sur le papier, lentement d'abord, puis plus rapidement. Merci. Merci.